Donc, quelques remarques liminaires. D'abord, sur le CICDE que je dirige. Le CICDE, c'est le Centre Interarmé de Concepts, de Doctrines et d'Expérimentations. Notre mission, c'est penser les guerres d'aujourd'hui et de demain. Et à ce titre, il nous incombe, entre autres, d'établir ce qu'on appelle le rétex, c'est-à-dire le retour d'expérience de nos engagements militaires nationaux, mais également de tous les conflits, toutes les guerres qui présentent un intérêt à travers le monde. Et c'est à ce titre-là que nous suivons naturellement cette guerre en Ukraine depuis son déclenchement il y a deux ans. Donc, je vais vous décrire avec une certaine humilité du reste ce que nous observons de cette guerre. Je me garderai de dépeindre des scénarios d'anticipation et de prospective. Je me garderai bien aussi de donner la moindre leçon à nos alliés, à nos amis ukrainiens qui font preuve d'un courage, d'une détermination absolument remarquable et que la France est absolument déterminée à aider jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que la Russie soit défaite, car la Russie ne peut pas gagner, la Russie ne doit pas gagner, et le reste, la Russie, dans bien des domaines, ne gagne pas et même perd cette guerre. Voilà, donc nous tirons de cette guerre sept enseignements majeurs. Ça fait à peu près un an, finalement, qu'on a stabilisé notre rétexte autour de ces sept grandes leçons. On n'a pas eu besoin, finalement, de changer les têtes de chapitre depuis. Elle reste pertinente, même si nous modifions en permanence le contenu en ajustant, en modifiant, en adaptant un certain nombre de points, d'éléments. La première grande leçon, c'est la plus évidente, c'est le retour d'une guerre de haute intensité aux portes de l'Europe, une guerre, finalement, très classique à l'échelle de l'histoire, où un pays envahit son voisin pour agrandir ses propres territoires, mais un type de guerre que, collectivement, nos sociétés pensaient absolument révolue en Europe. Donc c'est forcément un choc. C'est une guerre, c'est une guerre également, une guerre d'attrition, attrition des hommes, attrition des matériels. On a du mal à imaginer le nombre de victimes causées par cette guerre. On sait qu'il est considérable des deux côtés. Et de deux côtés, les chiffres, la réalité des chiffres est naturellement un secret très, très bien gardé. Cette guerre, c'est aussi le retour de ce qu'on appelle la grammaire nucléaire ou la dialectique nucléaire, qui joue un rôle majeur, qui réellement conditionne la réaction des différents protagonistes. Et on l'a vu vraiment à très nombreuses reprises, la Russie agitait le chiffre rouge de la menace nucléaire. Deuxième leçon, cette guerre, elle se déroule dans ce que l'on définit comme les sept milieux et champs de conflictualité. Donc en France, on définit sept, donc le milieu terrestre, le milieu maritime, le milieu aérien, le cyber, l'espace. Et on compète avec deux champs transverses, qui sont le champ informationnel et le champ électromagnétique. Donc ces sept domaines ont vraiment une très grande importance. Chacun est extrêmement disputé durant cette guerre. Je ne vais pas tous vous les détailler, mais juste faire quelques remarques de portée générale. La première, cette première remarque, cette guerre, elle illustre bien cette extension, cette extension de la conflictualité à de nouveaux domaines. Je commencerai par le cyber, donc le cyber, il y a eu énormément d'attaques, d'attaques russes, cyber au début de cette guerre. Certaines ont atteint leur objectif, mais elles n'ont pas été décisives. Il n'y a pas eu, on a coutume de dire, il n'y a pas eu de cyber perle-arbor au début de cette guerre, principalement parce que l'Ukraine s'était très bien préparée, très bien protégée en amont de cette guerre. Et donc, il y a quelques messages positifs, d'ailleurs, le cyber, il n'y a pas de fatalité avec le cyber. Si on se protège bien, on peut s'en sortir. Les attaques cyber, après, on a noté qu'elles ont baissé en intensité après le déclenchement de la guerre, pour reprendre après de façon plus sporadique, plus épisodique, avec des impacts parfois très importants. Je vais en citer un, par exemple, je pense que vous avez peut-être en tête une attaque qui a eu lieu en décembre dernier sur le premier opérateur ukrainien de téléphonie mobile qui s'appelle Kivstar. Et cette attaque a eu des conséquences sécuritaires, notamment à la privée des Ukrainiens, enfin une partie des Ukrainiens, des sirènes d'alerte aérienne qui permettent d'alerter les populations. Donc la menace cyber, elle reste présente et donc en permanence, on assiste à ce type d'attaque. Autre domaine aussi, un peu nouveau, enfin un peu nouveau, pas nouveau, mais enfin le champ informationnel qui joue un rôle vraiment décisif dans cette guerre. Alors la propagande, c'est vieux comme le monde, ça a toujours existé, c'est pas nouveau. Mais on voit bien qu'avec les réseaux sociaux, avec Internet qui offre une caisse de résonance absolument extraordinaire, une société hyper médiatisée, on monte en gamme. On gagne en importance. Donc la bataille informationnelle est absolument décisive, absolument décisive, avec un avantage à l'Ukraine, on considère, nous, notamment dans sa stratégie de communication vis-à-vis de l'Occident, qui a été vraiment parfaite, qui a permis de susciter, de renforcer l'empathie à son égard, et puis de s'assurer d'ailleurs d'un soutien massif et absolument décisif de la part de l'Occident. Du côté russe, on sait que la Russie, elle dispose d'une machine de guerre, une machine de guerre informationnelle très efficace, très réactive, désinhibée, qui est héritée de la machine de guerre du KGB. Donc on a noté une stratégie de communication russe qui a été quand même mise en défaillance, en défaut, au début de cette guerre, notamment vis-à-vis de l'Occident, tellement les messages qui étaient diffusés par les autorités russe étaient outranciers. Mais on voit que, depuis quelques mois, cette machine de guerre essaie de se rattraper, notamment en Occident, elle essaie de jouer notamment sur la lassitude de cette guerre. Elle cherche aussi à créer le doute, à lézarder la cohésion des Occidentaux, sans y parvenir pour autant, mais elle cherche à le faire. Donc vous avez, je pense, tous en tête le récent épisode qui a été rapporté il y a quelques jours de Portal Combat, qui est un bon exemple de cette capacité russe à activer sur court préavis des dispositifs dormants pour occuper l'espace informationnel et avec des narratifs qui sont manifestement mensongers, très, très, très grossièrement mensongers. Vis-à-vis du reste du monde, on fait le constat que l'influence russe fonctionne mieux que vis-à-vis de l'Occident, même si là aussi, son image, l'image de la Russie, s'est fortement dégradée également dans les pays émergents, qui a priori sont parfois plus favorables à sa cause. La Russie, elle parvient parfois à faire passer cette guerre pour une guerre défensive contre une pseudo-agression de l'Occident à son égard. Elle vient aussi, on voit bien, elle vient jouer aussi sur le ressentiment qui existe dans ce qu'on appelle le sud global à l'égard de l'Occident. Donc, the West and the West, le monde n'est pas aligné sur l'Occident et ça, il faut qu'on en ait conscience aussi. Alors, je disais, cette guerre, elle illustre cette extension de la conflittualité à nouveaux domaines, mais ces nouveaux espaces de conflittualité que j'ai décrits, finalement, ne viennent pas se substituer au milieu traditionnel. Je pense en particulier au milieu terrestre, au milieu terrestre qui reste le principal des batailles de haute intensité. On voit bien les armées sans terre, on redécouvre les combats de tranchées, on redécouvre les champs de mines, on redécouvre les combats d'artillerie. Voilà, et l'enjeu de cette guerre, c'est bien la conquête ou la reconquête de territoire. Et la cause de cet enlisement terrestre, de cet enterrement des forces, tient au fait qu'aucun des deux belligérants n'a la supériorité aérienne, n'a la liberté de manœuvre aux abords de la ligne de front. L'analyse qu'on fait, nous, cette guerre serait terminée depuis très longtemps si l'un des deux parvenait à obtenir cette fameuse supériorité aérienne, cette liberté de manœuvre aux abords du front. Ensuite, toujours dans le milieu aérien, on voit également l'importance de ce qu'on appelle les frappes aériennes dans la profondeur. J'avais entendu là encore presque chaque nuit, la Russie tire des missiles de croisière, ou quelquefois des missiles balistiques, relativement modernes, qui sont en général noyés dans des salves de missiles de croisière qualifiés de low-cost, ces fameuses munitions préprogrammées de conception iranienne, dont vous avez forcément entendu parler, les Shahed 131 et 136. De son côté, on note aussi que l'Ukraine n'est pas en reste. Elle a développé aussi ses propres missiles de croisière low-cost, qui parviennent désormais à frapper au cœur du territoire russe, notamment des raffineries, des dépôts pétroliers. Et puis, il faut noter également que l'Ukraine fait un usage très efficace des missiles de croisière très performants qui ont été cédés par la France et par le Royaume-Uni. Je pense aux scalps français, aux Storm Shadow britanniques, qui ont permis à l'Ukraine de venir frapper les forces, les centres de commandement russes dans leur sanctuaire en Crimée. Donc, l'importance du domaine aérien. Domaine maritime, côté maritime, en fait, on note que les deux belligérants se neutralisent. La marine ukrainienne n'a pas les bateaux qui lui permettraient de contrôler la mer Noire. Mais on voit bien que la Russie ne peut pas mettre à profit la supériorité de sa marine du fait à la fois des capacités de défense côtière ukrainienne et de ce qu'on appelle les capacités aussi de déni d'accès. Ce qui ont obligé très concrètement la Russie, la flotte russe, à quitter ces ports de Crimée pour se replier plus à l'est. Voilà donc quelques chiffres. Je vous rappelle, il y a eu cinq bâtiments amphibiers russes qui ont été détruits au cours des trois derniers mois. Ce qui entrave significativement les capacités russes de réaliser des opérations amphibies, des opérations de la mer vers la terre. Le grand public aussi, toujours dans le domaine maritime, le grand public découvre ce qu'on appelle la guerre au fond des mers, avec le sabotage du gazoduc Nord Stream qui est intervenu en septembre 2022. Et puis en octobre dernier, je pense que vous avez aussi en tête les dégâts qui ont été causés sur un gazoduc et puis sur un câble sous-marin entre la Finlande et l'Estonie. Et puis voilà, pour en revenir aux espaces traditionnels, il est important de souligner le champ électromagnétique, qui reprend toute son importance. Donc la guerre électromagnétique, c'est la guerre des ondes électromagnétiques. Il y a une formule assez célèbre dans l'époque de la guerre froide qui est maître des ondes et maître du monde. Donc la guerre électromagnétique, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple le brouillage, le brouillage intensif du spectre électromagnétique. C'est le brouillage de toutes les émissions radio. C'est le brouillage des drones, le brouillage des GPS, le brouillage des radars de détection. C'est un type de guerre qui n'est pas nouveau. C'était effectivement, durant la guerre froide, c'était quelque chose qui était très important, mais qu'on a eu tendance à perdre de vue dans les conflits asymétriques de ces 30 dernières années. Troisième enseignement, on fait le constat qu'il est de plus en plus difficile de se cacher sur le champ de bataille. Le champ de bataille est de plus en plus transparent, avec les satellites d'observation à la fois militaire, mais également civil, avec les drones, avec le renseignement d'origine électromagnétique, avec vos propres populations, avec un smartphone, on l'a vu en Ukraine, la population ukrainienne qui était capable d'informer les autorités ukriennes, la position des mouvements des forces russes, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on appelle d'une manière générale et les sources ouvertes. Tout ça permet de dissiper une partie du brouillard de la guerre. C'est vraiment une tendance de fond. L'exemple que j'ai coutume de donner pour décrire cette tendance de fond, c'est l'opération Overlord en 1944. Aujourd'hui, on s'interroge comment il était possible de cacher à la barbe et au nez des Allemands des centaines, des milliers de bateaux au large de la Normandie sans que ça se voit. Aujourd'hui, ça serait absolument impossible. C'est bien dans une tendance de fond. Et donc, en Ukraine, notamment aux abords du front, il y a énormément de mini et de micro-drones qui sont opérés par les deux belligérants, des deux côtés. Et dès lors que les conditions météorologiques sont favorables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de brouillard, il y a un plancher de nuages qui est suffisamment élevé, eh bien, il y a une vraie table transparence des abords des lignes de front. Mais je reviendrai sur les drones un peu plus tard. Alors, le champ de bataille est de plus en plus transparent. Mais à l'inverse, et c'est la quatrième leçon, il est toujours aussi difficile d'apprécier les intentions de ses adversaires, surtout lorsqu'ils mûrissent leurs décisions dans des cercles qui sont très fermés, des cercles dont la rationalité, parfois, peut aussi nous échapper. Le champ de bataille est de plus en plus transparent, mais les intentions de nos adversaires restent souvent opaques. Et le meilleur exemple que j'ai, c'est cette guerre. Avant qu'elle débute, cette guerre paraissait très improbable à de nombreux observateurs très avisés, parce que de façon tout à fait rationnelle, ils considéraient que la Russie ne passerait pas à l'action parce que cette guerre était ingagnable, effectivement, elle est ingagnable, et qu'elle aurait pour la Russie un coût considérable à la fois en termes humains, en termes politiques, en termes économiques. Mais en dépit de cette analyse très rationnelle, la passion l'a emportée sur la raison, et la Russie l'a envahi, donc, l'Ukraine, tout simplement parce que aussi, la Russie se trompait dans son analyse. Elle pensait que l'Ukraine tomberait comme un fruit mûr. Elle avait clairement surestimé son niveau d'influence en Ukraine. Elle avait clairement surestimé les capacités des forces armées russes. Et à l'inverse, elle avait sous-estimé les capacités de résistance ukrainienne et également la réaction qu'auraient les Occidentaux. Voilà. Et aujourd'hui encore, toujours sur ce point difficile d'apprécier les intentions de ses adversaires, on a toujours du mal quand même à percevoir exactement les intentions de Moscou. On n'arrive pas à savoir précisément quels sont ses objectifs de guerre. Cinquième enseignement, la guerre reste un affrontement des volontés et des forces morales. C'est un grand classique de l'art de la guerre. Donc, le concept de force morale, vous savez, il agrège de nombreuses valeurs qui sont absolument fondamentales. C'est le courage, l'aguerrissement, la rusticité, la détermination, la confiance que les soldats ont envers eux-mêmes, envers leur chef, envers leur mission, envers la cause qu'ils vont servir. Rien ne sert, en fait, d'avoir des équipements nombreux, performants, si vous n'avez pas derrière des femmes, des hommes courageux, aguerris, qui vont les mettre en œuvre. On a des exemples récents d'armées très bien équipées qui ont été balayées en quelques jours parce que leurs forces morales étaient défaillantes. Voilà. Donc, des deux côtés, donc, Russie, Ukraine, il y a de sacrées forces morales pour durer dans une guerre aussi longue. Donc, la vigueur des forces morales ukrainiennes, elle tient naturellement d'abord au fait que les soldats défendent la mère patrie. Et puis, elle est beaucoup due aussi à la cohésion, à la mobilisation, à la résilience de la nation ukrainienne qui fait vraiment corps derrière ces soldats. Et dans un conflit de haute intensité comme celui-là, il est impossible de gagner si vous n'avez pas derrière vous une nation unie. En face, du côté russe, les soldats russes, on va dire, sont portés par la résilience un peu historique, naturelle du peuple russe. Elles sont aussi le fait d'un régime autoritaire qui, naturellement, fait taire toute critique. mais aussi le fait d'un fort nationalisme qui est lui aussi renforcé par le régime, par un système qui entretient un récit mémorial fantasmé et puis également qui entretient aussi un complexe obsidional d'agressions permanentes. On a quand même vu de grosses failles dans les forces morales russes au cours de cette guerre, notamment au début, liées au fait qu'on a quand même un pays qui est rongé par le mensonge systémique. Si vous voulez, on pourrait en venir pendant la séance de questions-réponses. Sixième enseignement, il faut de la profondeur stratégique pour durer dans une guerre aussi longue. Là encore, qui c'est qui aurait parié sur une guerre aussi longue le 24 février 2022 ? Je ne connais pas beaucoup de personnes qui auraient mis un euro sur cette affaire. L'Ukraine, elle tire sa profondeur stratégique du soutien massif et décisif de l'Occident. Sans le soutien occidental, cette guerre, elle aurait probablement été perdue au printemps 2022. La Russie, elle, elle dispose d'une profondeur stratégique à l'échelle d'un continent qui est très riche en matières premières et puis qui a surtout conservé des stocks considérables de matériel, d'équipement, d'armement, de munitions de la guerre froide. On entend même dire qu'une grande partie des mines qui ont été posées dans l'est de l'Ukraine, ce sont des mines qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc naturellement, les inquiétudes sur le sort de cette guerre portent justement sur la comparaison des profondeurs stratégiques des deux belligérants. Là aussi, si vous voulez, on peut en reparler durant les questions. Septième et dernier renseignement, il y a vraiment des leçons à tirer de l'inventivité, de la faculté d'adaptation des belligérants. Chaque jour, ils inventent de nouvelles tactiques. Chaque jour, ils font preuve d'innovation en bricolant de nouveaux équipements. La principale innovation qu'on perçoit sur le champ de bataille aujourd'hui, ce sont les drones. Les drones et notamment les mini-drones et les micro-drones. Ce sont des drones qui font moins de 25 kilos. Ce sont des tout petits drones comparés aux drones militaires dont vous avez entendu parler jusqu'à présent. Les drones du type Reaper, Predator ou TB2 by Actar qui sont des drones qui peuvent peser jusqu'à une tonne. Ces drones sont, comme je vous le disais, omniprésents et sous des formes très variées. Vous avez des drones naturellement d'observation. Vous avez d'autres drones qui servent de relais radio. Vous avez des drones kamikazes qui sont soit des munitions téléopérées soit des drones qu'on appelle FPV. FPV, c'est un acronyme anglais qui veut dire First Person View. Ce sont des drones qui sont, je vais mettre une photo ici, qui sont opérés par des opérateurs équipés de lunettes, de masques qui sont connectés à la caméra du drone et qui permettent vraiment un pilotage en immersion comme si le pilote était dans le drone. Ce sont des drones qui volent très vite, très bas, qui sont très difficiles à détruire et à brouiller. Et puis, ce sont des drones qui sont équipés de charges explosives. Et donc, les Ukrainiens nous disent qu'aujourd'hui, ils compensent le manque de munitions d'artillerie avec ce type de drone kamikaze extrêmement efficace qui, avec des besoins qu'ils considèrent comme énormes, puisqu'ils nous disent on a besoin d'à peu près un million de drones FPV par an. Énorme. Voilà. Donc, d'une manière générale, d'ailleurs, les besoins en drones sont énormes dans tous les usages que j'ai évoqués précédemment. Et ils sont clairement considérés comme du consommable. Donc, beaucoup de drones, d'ailleurs, beaucoup de drones sont achetés sur étagère. Ils font ensuite l'objet de modifications techniques de la part des Ukrainiens. Ensuite, il y a également beaucoup de drones qui sont fabriqués directement en Ukraine, notamment les drones FPV. Et puis, il y a des drones qui sont fournis par des industriels occidentaux, dont un certain nombre d'industriels français qui sont bien positionnés. Voilà. Donc, dans cette guerre, la boucle de l'adaptation, elle est, entre le glaive et puis le bouclier, elle est très rapide. C'est notamment vrai dans le domaine des drones que je citais. il faut quelques mois pour qu'un belligérant, un des deux belligérants trouvent la parade à une innovation développée par son adversaire. Et une vérité d'un temps n'est pas valable longtemps. L'obsolescence des équipements est très rapide. Par exemple, les drones TB2 Bayaktar, qui ont eu leur heure de gloire au début de cette guerre, ne volent plus aujourd'hui. Ils sont trop vulnérables. Voilà. Donc, dans ce petit combat, les Ukrainiens semblent les plus agiles, les plus inventifs, notamment du fait de la mobilisation vraiment d'une armée de geeks, si vous me permettez l'expression. Mais on voit que on aurait tort de penser que les Russes ne s'adaptent pas en matière de drones. Certains disent même que maintenant, les Russes ont rattrapé et même dépassé les Ukrainiens. Et puis, une grosse adaptation aux Russes aussi concerne ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la guerre dans le champ électromagnétique, où effectivement, les Russes ont d'excellentes capacités. Voilà. Donc, voilà pour ce rétex ukraine. J'aime bien conclure avec deux bémols. Le premier bémol, c'est qu'il faut être humble dans notre analyse de cette guerre, parce qu'on ne sait pas tout, on ne voit pas tout, on est loin de cette guerre. On peut surinterpréter un certain nombre de choses. Et puis, deuxième commentaire, nos futurs engagements militaires nationaux, France, auront certes des similitudes avec ce qui se passe en Ukraine, c'est évident, mais on ne sera jamais, enfin, en tout cas, à moyen terme, confrontés au même scénario, tout simplement parce que, déjà, on n'a pas le même positionnement géographique que l'Ukraine. Ensuite, on est quand même logés au sein d'alliances extrêmement solides, l'Union européenne, l'OTAN, ce qui n'est pas le cas de nos amis ukrainiens. Et puis, en dernier recours, la France dispose de la dissuasion nucléaire. Voilà. Merci de votre attention.